Bonjour. Cette fin d'année 2020 est bien particulière et de nombreuses familles sont dans la souffrance physique, morale ou économique. L'avenir semble incertain et parfois bien sombre. L'humain paie les conséquences de son irrespect vis-à-vis de la nature et de la vie. Il a oublié d'être locataire sur la terre pour devenir exploiteur sans respect ni scrupule. Il est dépassé par le désir de posséder encore plus et toujours plus vite. L'activité de l'humain est axée pour assouvir cette obsession de possession. Il dévalise et pire cette si belle planète et il prévoit d'aller s'installer sur une autre quand la terre sera exsangue. Cependant, la vie est puissante, la vie est intelligence infinie. Ce que nous vivons en cette fin d'année est à coup de semence afin de nous rappeler à l'ordre. L'orgueil humain a oublié le grand créateur. Il n'est pas trop tard pour modifier tout cela. Chacun peut transformer son univers intérieur et participer à une transformation mondiale de l'état de conscience. Beaucoup d'êtres l'ont compris et se tournent avec confiance vers le chemin de l'amour et du respect. Ne perdons pas de temps à juger, à critiquer, à craindre, pleurer ou maudire. Aimons. Ouvrons notre cœur. Chacun, en revenant sur le chemin de la lumière, peut s'aider et participer positivement à l'égrégore humain. Si nous sommes là, à cette époque, ce n'est pas un hasard. Cette période est l'occasion de réellement développer sa foi en le grand créateur, de servir l'amour. N'oublions pas que ce chaos apparent n'est qu'une illusion collective et qu'à tout moment, nous pouvons nous tourner vers la grande lumière et laisser celle-ci nous guider sans idée préconçue de ce qui doit être ou ne pas être. Laissons partir la peur et la haine, l'assouvissement des plaisirs terrestres. Arrêtons la lutte contre ce que nous percevons du monde et laissons la volonté divine s'accomplir. Arrêtons la lutte contre ce que nous percevons du monde. Le bonheur ne s'y trouve pas et laissons la volonté divine s'accomplir. Redevenons comme des enfants au cœur pur. Osons être naïfs, comme le sont les enfants. Faisons confiance à la guidance du Créateur. Aimons et agissons avec simplicité, sans jugement de ce que font les autres. Reprenons foi au bonheur véritable qui se trouvent dans la simplicité de l'âme et mort. Je souhaite à chacun une fin d'année dans l'amour et la joie, ainsi qu'une année 2020 sous le signe du changement intérieur guidé par la lumière divine dans l'accomplissement de la volonté du grand Créateur. Je souhaite à chacun une fin d'année dans l'amour et la joie, ainsi qu'une année 2021 sous le signe du changement intérieur guidé par la lumière divine dans l'accomplissement de la volonté du grand Créateur. Voici une prière que je vous propose comme support de méditation. Ô grand Esprit Créateur, Père, Mère, me voici présent en ce jour en cette heure devant toi. Ma vie est ta vie, tu es en moi, je suis en toi. Je te remercie de me donner la sagesse et le courage d'accepter ce qui ne m'appartient pas de changer. Je te remercie de me donner la sagesse et le courage de changer ce qui m'appartient de changer. Je te remercie de me donner la sagesse et le courage d'accepter ce que je ne comprends pas encore. Tu m'en donneras la compréhension au bon moment. Je te remercie de me permettre de te reconnaître dans tout ce que je vois, entend, touche et appréhende de ce monde visible et des mondes à viser. Je pardonne à tous ceux qui ont été le support de la souffrance pour moi. Avec ton aide, je les pardonne et les bénis. Avec ton aide, je comprends que là encore c'était toi qui m'apparaissais en me montrant mon reflet. Avec ton aide, je pardonne à tous les êtres d'apparence néfaste, égoïste, malfaisant. Avec ton aide, je pardonne tous ceux qui nuisent, guidés par l'appât du pouvoir et de la possession. Ô grand esprit créateur, père, mère, avec ton aide, je me pardonne mes peurs, mes colères, mes doutes, mes larmes, mes jugements, mes défaillances et erreurs. Avec toi, par ta grâce, j'ouvre de plus en plus ma conscience à l'amour inconditionnel. Je bénis chacun ainsi que toutes les formes de vie. Que par ta grâce, chaque instant de ma vie devienne un pas en avant dans la fusion consciente. Que par ta grâce, je puisse servir mon prochain comme tu veux que je le serve, avec amour et droiture, joie et bonheur. Ô grand esprit créateur, père, mère, de moi-même, je ne suis rien et ne puis rien, mais par toi, je peux voir tes merveilles s'accomplir et y participer. Ô grand esprit créateur, père, mère, que ta volonté s'accomplisse. Soyez tous bénis. Sous-titrage MFP. ...